Ah ! Bonjour chers moussayons, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on prend la mer, oui tout à fait, aujourd'hui on va chercher un petit trésor et ben il vaut son petit pesant d'or, c'est beau. Vous avez compris, aujourd'hui c'est une vidéo dédiée à l'équipage du chapeau de paille, on va faire l'unboxing de l'édition Pirate King de One Piece World Seeker, je vais écarter ceci. On va faire un bel unboxing de cette petite édition collector du One Piece World Seeker que j'attendais impatiemment et que j'ai hâte de vous montrer. On va ouvrir ça tout de suite, je ne fais pas durer le suspense. Donc le packaging déjà, ma foi, fort sympathique. La boîte est plutôt grosse mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'elle contient quand même deux figurines, c'est pas rien, donc forcément. Alors du coup, hop, une fois que c'est ouvert, vous avez ici votre jeu, c'est la première chose. Et dedans, vous allez avoir du coup votre jeu et vous allez avoir les bandes sons juste ici. Et ici, vous allez avoir le season pass qui du coup ne sera activable qu'à partir de la date officielle de sortie. Donc voilà, le CD de la bande originale. Moi personnellement, je ne sais pas vous, j'adore vraiment les musiques de jeux vidéo, les OST, tout ça, j'adore ça. Et du coup, on a quand même 30 titres, bon voilà, des plus longs aux plus courts. Vous avez même le mission complété de 14 secondes, donc voilà, il y a vraiment la totale. Mais, bon, c'est toujours sympa. Et ensuite, vient le plus intéressant, vous avez ces deux jolies boîtes. On va commencer par le trésor. Voilà, du coup, on a les deux figurines, on va commencer tout de suite par celle-ci. Donc déjà, encore le packaging, vraiment dans le détail, je trouve ça super sympa. Voilà, on va ouvrir le petit trésor et on va voir ce qu'il renferme. Alors du coup, c'est le fameux fruit du démon, le fruit du gomme-gomme, celui de Luffy, vous l'aurez compris. Hop, le voilà, on va enlever l'emballage. Et le voici, il est clairement à taille réelle. J'aime beaucoup, c'est super agréable à voir en main en fait. C'est vraiment une petite balle quoi. J'aime beaucoup la finition, donc ça fait un effet un petit peu, vous voyez, métallisé, qui est très très sympa. Moi, je le trouve relativement bien fait. À la bonne taille, clairement. Ça le fait très bien. Et vous avez du coup le petit socle qui va avec. Et voilà. Bon, franchement, je trouve ça cool qu'ils aient fait vraiment deux figurines. Parce que c'est vrai que bon, les fruits du démon, ça fait toujours une déco simple mais efficace en fait. Donc je trouve ça cool, mais c'est bien d'avoir quand même une vraie figurine à côté quoi. Et du coup, on passe enfin à la deuxième figurine. Donc là, ce sera carrément une figurine de Luffy. Une boîte encore une fois, voilà, très sympathique à la fois. Ça fait toujours plaisir quand c'est soigné. Hop, on a déjà le sac là, on va mettre aussi ça. Hop, et il a tout clas-tu de l'autre ? C'est bien de ta rentrée, c'est comme ça. C'est la poche. Bon, on est en train de se mettre. Alors, je vous le dis, c'est pas fort pratique à mettre, concrètement, le petit truc en plastique là. Le petit tube, c'est clairement pas pratique. Mais par contre, une fois montée, bah franchement, la figurine, je trouve qu'elle en jette, hein. Elle est vraiment pas mal. Voilà, le dynamisme est très bien, très bien fait. Le détail est plutôt bon. Bon, il y a peut-être juste au niveau du visage où c'est un petit peu moins, moins, moins bon. Bon, peut-être le sourire qui fait ça, je sais pas trop. Mais concrètement, ça ne me dérange pas plus que ça. Et autrement, bah ouais, franchement, elle est relativement top avec le petit socle World Seeker. Franchement, moi je trouve qu'elle va très très bien pour une déco. J'aime beaucoup les figurines comme ça en mouvement, aérienne. Très sympa, ouais, on a vraiment cette impression de dynamisme et j'aime vraiment bien, voilà. Bon voilà, ma foi, c'est un unboxing assez rapide à faire. On a donc le jeu avec les bandes-sons, le season pass. Et vous avez évidemment les deux figurines avec de très belles boîtes. J'ai déjà pu toucher au jeu, du coup, hein, il est vraiment pas mal. Je vous en reparle très très vite, vous allez voir sur la chaîne. En tout cas, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Si vous aussi vous avez craqué pour l'édition Pirate King, bah n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous pensez des deux figurines et laquelle vous trouvez la plus sympa, finalement. Moi, concrètement, je ne sais pas choisir, hein. J'aime beaucoup les deux, ça me va très bien, ça fera une très jolie déco. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager, c'est important, parce que bon, bah plus on est fou et mieux c'est, hein. Autant avoir un équipage bien rempli sur cette chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner si c'est pas encore fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver, comme toujours. Je vous fais des bisous, des câlins, et puis bah ma foi, bon vent ! Sous-titrage ST' 501